Et l'équipe médicale à l'origine du premier bébé médicament en France est exprimée en public ce matin. Elle est dirigée par les professeurs René Friedman et Arlon Munich de l'hôpital Antoine Blecker à Clamart. Le nouveau-né permettra de soigner l'un de ses aînés car il est un donneur compatible. René Friedman était à l'origine du premier bébé prouvette qui avait vu le jour il y a près de tant ans. La loi bioéthique a permis cette première d'un bébé médicament ou plutôt bébé du double espoir. Il y a effectivement la possibilité, je pense que ça n'est qu'une possibilité, pour que cet enfant venu au monde, lorsque l'on prélève non pas l'enfant mais le placenta, on puisse donc guérir quelqu'un de sa fratrie. On avait proposé plutôt bébé docteur mais qui en même temps, voilà, et je pense que le mot à retenir c'est celui qui avait été proposé au moment de la loi 2004 par Lionel Jospin qui était le bébé du double espoir. L'espoir qu'il soit guéri et l'espoir qu'il puisse guérir. Alors revenons à présent sur l'explication médicale. Il n'y aura pas d'opération sur le nouveau-né, c'est son cordon ombilical qui va servir de médicament pour le grand frère atteint d'une maladie grave. Tout de suite, on retrouve en direct pour BFM TV Céline Bruel. Céline, le nouveau-né permettra donc de soigner l'un de ses aînés malades. C'est un donneur compatible. Eh bien oui, il permettra de soigner sa grande sœur puisque sa sœur souffre d'une maladie du sang, une maladie grave. Le problème c'est qu'entre frère et sœur, la compatibilité est seulement de 25%. Mais grâce à cette innovation, grâce à ce nouveau procédé de fécondation in vitro, eh bien les médecins ont pu cibler un embryon sur les 13 possibles, un embryon sain et compatible avec la grande sœur. C'est de cet embryon qu'est né l'enfant turc le 26 janvier dernier. Il va très bien, il pèse plus de 3,6 kg. Et dans quelques mois, vraisemblablement, les médecins de sa grande sœur vont pouvoir prélever des cellules souches, non pas de l'enfant, de la moelle osseuse, mais du cordon ombilical, un cordon qui est très riche en cellules souches et ce qui devrait nettement améliorer la santé de sa sœur.